Le premier truc dans ce tableau, c'est qu'il y a un cœur, mais pas que, il y a un cœur qui est un petit peu lourd, les gens qui ont en plus avec le relief, du soleil rase, là, comme ça, c'est pas mal. Tu dis ça, mais il n'y a personne qui va pouvoir le voir pendant la vidéo. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, ils l'ont vu à l'expo, ils sont tous venus. Donc, ce tableau, il est... Est-ce que quelqu'un se souvient comment on a construit le tableau ? Ça, c'est le numéro 5. En fait, on parle d'un tableau qui est juste en face de nous, et ça fait le sujet de la conversation que nous partageons avec vous. Bien sûr, vous aurez une image du tableau. On va intégrer des images du tableau. Oui, bien sûr. D'un côté, pour nous, il n'aurait pas fini, il y a encore des trucs à faire dessus. Ouais, mais c'est pas grave. On mettra les différentes étapes. Ça sera bien. Alors, construction du tableau. Alors, GAM a travaillé de la sorte. Nous avons décidé, premièrement, GAM, c'est Gorget, Alliel, Michel. Euh, Menipa. Donc, Menier, Alliel, Gorget. Des fois, c'est AMG. Des fois, c'est MAG. Des fois, c'est GAM. On n'est pas clair, quand même. C'est pas grave. Mais, justement, c'est interactif. Il n'y a pas d'ordre. C'est pour la télévision française. Pour la télévision française, c'est AMG. D'accord. Ok. Et là, toi, tu as introduit un nouveau truc, parce que GAM, GAM, MAG, il nous faudra un E pour... Et pour faire les cadres et les antennes, parce qu'on veut faire des antennes psychédéliques, parce que c'est quand même une peinture... Véran, il faut que tu viennes ! Véran, viens donc ! Alors, la construction du tableau. Je suis désolée, mais il faut revenir aux origines. Au cœur. Comment on a fait ? Est-ce qu'on a commencé par le cœur, seulement ? Nous avons décidé du cœur. Ensuite... Ah oui, il y avait un cœur et un cerveau autour enroulés. Oui. Alors, les problématiques entre le cœur et le cerveau, c'est extrêmement simple. C'est que le cœur, c'est le sentiment pur, le romantisme, etc. Et le cerveau, c'est le découpage intellectuel, etc. Et de fait, la communication entre les deux... Alors, depuis, on a découvert qu'il y avait 200 millions de rôles dans le ventre. Du coup, on est emmerdé parce qu'on n'a pas fait le ventre. Et notre intestin bleu, là, il est un peu rigide. Ça passe pas tout à fait bien. Tu vois ce que je veux dire ? Mais sinon, c'est dans la prolongation, quand même. On a le cerveau enroulé autour du cœur, et plus ou moins l'intestin bleu qui suit, avec les rôles. Il est vachement proche d'entre eux. Ah oui, on fait ce qu'il faut. C'est un intestin chirurgical. Ah oui, oui. C'est plus, il y a des références à la cinématographie, que j'ai fait de la balançoire, ou le petit prince. C'est qui ? C'est de laquelle ? C'est Victoria Bride, sur la balançoire ? Ah. Quel film ? Je ne sais pas. Le mec d'heure sur 24 jours de fois. Le petit prince, le petit prince avec son écharpe. Ah, dis-donc. Ah, mais oui, mais ça, c'était voulu. Ça, le petit prince avec son écharpe, il a fait extrait. C'est-il-là qui l'a fait ? Non ? C'est lui, c'est Philippe qui a voulu. Il a des poils sous les bras aussi. C'est rigolo. C'est un petit prince pour lui. C'est un hobbit, quoi. C'est le problème, c'est le mythe. C'est... Bon. Ensuite... Je pense qu'on a dit à cette connu comme ça. Oui, bon, on va peut-être commencer à être sérieux. On va être sérieux. Non ? Donc voilà, c'est un tableau qui est bleu, orange, noir, avec des touches de violet, qui représente une sorte de chaos. Alors ça vient un peu d'un espèce militerranéen. Dans la gauche du tableau, il y a des couleurs un peu sableuses, un peu écrasées par le soleil. Et puis ça finit dans la catastrophe finale. Il y a une chute de météorites à l'espace. Et puis tout ça, c'est relié par des petites grilles d'Allier de Meunier dont Michel a le secret, mais qui sont en fait le résultat d'une intense propagande mutuelle. On fait auto-allumage et on dit voilà, ça va être les grilles d'Allier de Meunier, ça va être les grilles d'Allier de Meunier. C'est l'outil de base pour passer d'une couleur sombre à une couleur claire ou inversement. Enfin, tu vois, des couleurs différentes. On fait de grilles pour passer, pour faire des passages. Et en fait, ça devient, ça devient vraiment le mécanisme d'équilibrage de n'importe quoi. On a fait aussi, on a peut-être oublié, mais on a fait aussi une horloge. Une horloge qui indique les heures. Ah oui, il y a un cadran solaire, quasiment, autour du cœur. C'est pas 10, c'est 12, parce qu'il y a deux petits points à côté du mix. Ah ouais, je ne me rappelais plus. On fait des conneries, tu penses à l'heure. Il y a le milieu du ciel, il y a midi. Donc, il faut prendre des notes, hein. Il faut prendre des notes. Bon. On va voir. Bon. L'ensemble est plutôt... sympathique. Oui, mais bon, nous, on est sympathique. Enfin, c'est vrai qu'on a une sympathie pour nous-mêmes, ça, c'est clair. Maintenant, enfin, les couleurs sont assez vives, il faut dire. Elles sont quand même assez vives. Non, ça ne se voit pas, mais on a un truc qui pose une halter. Du coup, ça nous... Du coup, ça chamboule, nos halteres égaux. Mais, en fait, quand on se perturbe, on dit un halter, égaux. Exactement. Goxters. Non, mais de toute façon, ça n'a aucun... De toute façon, ça n'a aucun effet sur la qualité, vu que la qualité, elle est chaotique déjà de base. Donc, de toute façon, on veut juste voir si ça se passe comme quand on peint. C'est-à-dire, quand on parle et quand on peint, ça peut être pareil. Ça veut dire qu'on n'a pas de sujet. Enfin, sauf que, si, on fait le tableau, on va discuter. Oui, quand on commence à peindre, on a déjà discuté du sujet. Dans la théorie, on a quand même énormément discuté. On théorise énormément sur le tableau, puis on fait autre chose. C'est ça qui donne des ouvertures. Mais pas que. Il y a quand même des... Des choses qu'on a... Des choses qu'on fait péremptoires. Oui, par rapport au sol, il faut que ce soit un petit peu... Parallèle. Un petit peu organisé, quoi. Mais Perceval serait là, il nous dirait assez super. Et Caradoc ? Caradoc, lui, il serait en train de bouffer. Donc, il dirait... Le gras, c'est la vie. Et là, la peinture acrylique, je disais... La peinture acrylique, c'est pas terrible. C'est pas assez grave pour moi. Il préfère la peinture à l'huile, forcément. Il dirait, les glands, c'est nous. Oui. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, non seulement à chaque tableau, on fait des progrès. Mais en plus, quand on reprend un ancien tableau, on l'améliore pour l'instant. Alors, on va en gâcher un ou deux bientôt, je pense. Mais non, mais dis pas des trucs pareils. Ah si. Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, mais ça arrive fatalement, ce genre de choses. Sauf que... On a quand même une culture plutôt extensive. C'est-à-dire qu'on fait des tableaux. Et quand on bute, on en fait un autre. Donc à l'arrivée, on présentera 5% des tableaux. Par contre, c'est vrai qu'il y a un tableau qui est derrière, là, qu'on vient de reprendre aussi. Et bon, il était noir et blanc, il va prendre une tendance noir et blanc, mais un peu de couleur. Oui, ça reste noir et blanc. Et puis, pour l'instant, on va en lire. Il y a tellement de petits détails à faire dans le tableau qu'on ne voit pas encore beaucoup la différence. Mais c'est une question de seuil, tu vois. Il y a un moment donné... Parce qu'après, c'est un concept. On met un tableau derrière et puis on parle de celui qu'on voit. Il faut dire que c'est le tableau... Oui, c'est ça. C'est juste pour donner le croissage, quoi. Et la prochaine fois, on fera l'averse, comme ça. La prochaine fois, on en mettra un à droite et un à gauche aussi, comme ça, on aura un studio d'enregistrement avec des tableaux. De temps en temps, on aura un peu la caméra, puis on dira, tiens, celui-ci, par contre, tu vois, c'est pas comme l'autre. C'est pas celui-là qu'on parle, c'est pas grave. On va parler de celui qu'on voit pas, tu vois. On pourrait parler de celui qu'on voit, mais en fait, non, on parle de celui qu'on voit pas. Et là, on parle de ceux qui sont même pas là, tu vois. Et en fait, l'intéressant, ça serait que la vidéo derrière... Après, on met plusieurs tableaux et les personnes doivent trouver... Duquel on a parlé. Duquel on a parlé. Oui, ça peut être un petit jeu, petit jeu télévisé. C'est un jeu sympathique. Voilà, on va parler d'un tableau et après, on va vous présenter les 5 photos. Où est Charlie ? Les 5 photos, de quel tableau avez-vous parlé ? Bon, et celui qui remporte le jeu, gagne le maquerelle, bon, très bien. Alors... On ne gagne pas le tableau, mais un autre. En ce qui concerne le tableau d'or et blanc, Oui, non, on a perdu le fil parce qu'on a parlé de tous les autres tableaux. Donc, on peut arrêter là. Alors, oui. On pourrait. On pourrait, mais on n'a pas fini. On a encore des choses à dire. Il faut que tu reviens. Figure-toi. Reviens. Parce qu'il y a une idée qui est... Bonjour, je m'appelle Philippe Alliè. Bonjour, je m'appelle Michel Alliè. Ah ben, moi, c'est Christian Gorgé. Je sais, je n'ai rien à faire là, mais... Dans l'ordre, ça fait... A. A. Tiens. M. G. Alors, vas-y, refais-le. A. M. G. G. J'ai quoi ? G. A. A. M. G. Et si on le fait à l'envers, ça fait G. M. A. Gestation... Matritionnelle. Pour autrui. Gestation... Enfin, bon, bref. Ne nous égarons pas. On parle de choses sérieuses. Si, si, égarons-nous, égarons-nous. Notre peinture a un but psychédélique. Ça veut dire qu'on peut faire auto-allumage, soit en regardant le tableau, soit en peignant le tableau, soit en nous parlant. Soit en nous parlant nous-mêmes. Ici, lui, c'est Philippe Alliède. Alors, évidemment, déjà, c'est psychédélique comme nous. C'est A. A. Non, non, c'est ces enfants qui sont A.A. Non, moi, c'est A.P. Ou P.A. Ah oui. P.A. Bon, là, je crois que vraiment, on est quand même en bout de course un petit peu, donc bon, on verra. Et M.A.M.A, ça fait M.A.M.A. Sous-titrage Société Radio-Canada